Salut les VR players, c'est El Rocco et bienvenue pour le test de Vampire la mascarade Justice. Petit point historique rapide, Vampire la mascarade est la célèbre licence de jeux de rôle contemporains fantastiques, prenant place dans un univers gothic punk nommé le monde des ténèbres, dont la première édition fut publiée en 91 par White Wolf Publishing. L'histoire prend place dans un monde calqué sur le nôtre, dans une version surnaturelle où les vampiries évoluent et le partagent avec les mortels. Cette société vampirique se compose de plusieurs clans défendant chacun leur propre territoire, régie par des règles strictes dont certaines sont communes, afin de garantir une paix on ne peut plus fragile. Il faudra attendre l'année 2000 pour voir la première adaptation vidéoludique sur PC, Vampire la mascarade Redemption, sous la forme d'un action RPG qui fut un véritable carton et désigné comme le meilleur RPG devant l'énormissime Deus Ex lors du Game Critics Awards. Une suite indirecte appelée Bloodline partageant le même univers fictionnel aura elle aussi son succès. Plus tard, la licence aura du mal à relancer la hype, notamment avec des suites comme Bloodline 2 qu'on attend toujours ou Swansong dont ce dernier connu une sortie en 2022 dans l'indifférence la plus totale. Vampire la mascarade Justice est le dernier épisode de la licence, exclusivement développé en réalité virtuelle. Voilà, c'est fini pour la petite histoire, place au test maintenant. Justice est développé et édité par Fast Travel Game, studio très connu de la communauté VR pour des jeux PlayStation VR 2 tels que Cities VR, Ghost Signal A Stallarist Game, Broken Age et le futur est très mystérieux mannequin. Le jeu est disponible depuis début novembre 2023 et bénéficie actuellement d'une réduction de 30%, le passant de 29,99€ à 20,99€ jusqu'au 6 janvier 2024. En outre, une démo jouable du jeu complet d'une heure est disponible pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Justice est un jeu d'aventure RPG, solo, orienté action et infiltration. Au lancement du jeu, une introduction réalisée entièrement en VR vous présente les personnages en vous plongeant directement dans l'univers Gothic Punk propre à la licence Vampire la Mascarade, vous exposant le contexte et l'environnement dans lequel vous évoluerez. Vous incarnez Justice, le leader vampire des Banu Hakim du clan Assamit, vampire majoritaire du monde islamique revendiquant leur descendance d'Hakim. Le clan a établi des règles honorées depuis des siècles, honorer les anciens, protéger les mortels et juger les vampires ne respectant pas les règles. Justice découvrira le corps assassiné de son sire et mentor Mark Mood avec la disparition de l'une de ses précieuses reliques. Vous chercherez alors de l'aide auprès de la Camarilla, une organisation réunissant les leaders des autres clans vampires. Malheureusement pour vous, les membres ne vous accorderont nullement leur aide, trop occupés de continuer leur quête égoïste de pouvoir. Un appel anonyme vous soufflera que le coupable est l'un des membres du clan Ekatas et que si vous souhaitez le retrouver, votre quête de vengeance vous mènera à Venise. Une fois arrivé sur place, le tutoriel démarre pour vous apprendre les bases du gameplay dont la teneur est nettement plus axée sur l'infiltration. Adopter une approche beaucoup plus musclée sera également possible et demandera néanmoins une certaine méthode. Justice sera beaucoup plus bruyant et attira les patrouilles environnantes de mieux en mieux armées au fur et à mesure que vous progresserez. Bien que vous soyez immortel de par votre nature vampire, vous n'en demeurez pas moins vulnérable aux assauts adverses qui vous tueront en quelques balles. L'influence d'Aflaphaelix se fait sentir. Bien qu'il soit tout à fait possible de saisir les objets manuellement, vous serez capable avec vos pouvoirs télékinésiques de faire venir vers vous plusieurs objets du décor en appuyant sur R1 ou L1 et en effectuant un mouvement de canne à pêche. Le geste est naturel et efficace. Le jeu dispose d'une physique convaincante, grouille de détails et d'effets visuels. Il est même possible de voir le liquide à l'intérieur des bouteilles. En revanche, il ne se dispersera pas sur le sol si vous la brisez. Ces objets seront utiles uniquement pour faire diversion afin de poursuivre furtivement votre progression. Je déplore qu'il soit impossible de s'en servir comme d'un projectile pour étourdir ou pour fracasser le crâne d'un ennemi à la manière d'un Hitman 3. L'infiltration est mise à l'honneur, Justice pourra grimper sur des palettes, des conteneurs ou encore attraper les gouttières des bâtiments pour atteindre les corniches afin de se soustraire à la vue des gardes. Les hauteurs seront un spot idéal pour leur tomber dessus et leur sucer le sang. Les déplacements du héros sont à la fois libres mais le jeu utilise aussi la téléportation comme pouvoir vampire afin d'atteindre une courte distance ou une hauteur rapidement. L'effet visuel et sonore de cette téléportation est délicieux. Vous pourrez vous téléporter sur un ami proche pour vous en débarrasser d'un seul coup mortel. Attention aux bruits susceptibles d'attirer d'autres gardes. Les pouvoirs ne sont pas nombreux mais auront leur utilité selon la situation. Justice a des facultés vampire propres à son clan. En appuyant sur la gâchette de votre main faible vous pourrez accroître les sens de Justice. Les tatouages sur votre corps scintilleront dans un bruit sourd et fera apparaître des indices sur les murs, le champ de vision des caméras de surveillance ainsi que le battement de coeur de chaque créature vivante autour de vous. Une compétence vampire idéale pour vos phases d'infiltration ou votre quête d'une proie pour étancher votre soif. Justice aura également la capacité de se rendre invisible temporairement, de créer un piège spectral qui paralysera un ennemi ou encore la capacité d'augmenter la pression sanguine d'un adversaire pour lui faire sauter la cervelle. Bien entendu d'autres capacités se débloqueront au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. L'utilisation de ce type de pouvoir vampire ne sera pas sans conséquences. Elle accentuera votre soif symbolisant en quelque sorte votre jauge de mana qui ne pourrait être restauré qu'en suçant le sang d'ennemis mortels et immortels, de passants errants ou même de rats. Une fois votre proie entre vos griffes, il vous suffira d'approcher la tête au niveau de son cou que le flow d'hémoglobine jaillera jusqu'à vous, apaisant votre soif et donc la possibilité d'utiliser vos capacités à nouveau. L'assution fera apparaître la barre de vie de votre repas qui diminuera rapidement. Vers la fin de cette barre jaunâtre, vous remarquerez un fragment rouge. Ce sera le créneau où il faudra impérativement vous arrêter de pomper si vous voulez récupérer une partie de votre barre de vie. Les facultés vampires feront partie de vos armes principales. Plus tard dans l'aventure, Justice récupérera une mini arbalète qui l'accrochera à son poignet. Différentes types de flèches seront débloquables, certaines seront efficaces pour dissoudre les chaînes en métal, d'autres déstabiliseront temporairement les ennemis ou les empoisonneront. Vampire la Mascara Justice a une composante RPG. En remplissant une écuelle de votre sang, vous pourrez entrer dans une dimension et distribuer les points d'expérience acquis au cours de vos missions et ainsi débloquer d'autres types de flèches ou d'améliorer la puissance de vos pouvoirs tout en diminuant leur impact sur votre soif. Des compétences passives comme l'intimidation vous permettra d'influencer les dialogues avec les protagonistes et ainsi débloquer d'autres objectifs et d'être beaucoup plus convaincant. L'aventure sera en grande partie linéaire. L'ATH vous indiquera toujours où aller. Néanmoins, vous êtes libre de vous balader dans les rues de Venise et d'en découvrir tous les secrets. Lors de vos missions, vous pourrez adopter une approche agressive en balayant les obstacles qui se dresseront sur votre chemin ou la jouer fine et préférer une approche furtive. Il y aura des objectifs principaux et secondaires avec des objets spéciaux à trouver qui vous en apprendront plus sur les personnages et le lore de Vampire la Mascarade. La difficulté du jeu dépendra de vous. Selon le contexte, les objectifs secondaires vous demanderont d'accomplir la mission sous certaines conditions. Par exemple, il vous sera demandé de ne subir aucun dégâts, de ne pas vous faire repérer ou encore de ne faire aucune victime. L'accomplissement de ces objectifs vous donnera plus d'XP en fin de mission pour les distribuer dans votre arbre de compétences. Votre assiduité à fouiller chaque recoin des niveaux sera récompensé. Le corps à corps sera aussi de la partie. Justice pourra venir à bout de n'importe quel mortel ou immortel en deux coups ou encore le balancer comme une poupée de chiffon pour conclure une sussion. On pourra aussi asséner un coup violent pour étourdir un garde sans le tuer et ainsi passer son chemin furtivement. Des combats de boss sont aussi présents, bien construits et agréables visuellement. La sensation de puissance est extraordinaire. Techniquement, Vampire la Mascarade Justice est prévu pour être aisément adapté sur les casques autonomes. Mais attention ! Ici, nous ne sommes pas en face d'un énième portage Quest 2 sans aucun ajout pour notre PlayStation VR 2. Fast Travel Game m'apporte à plusieurs éléments graphiques significatifs dont le plus marquant est la gestion et la projection des lumières dans les rues de Venise sur les décors, les PNJ et notre personnage. La charte graphique choisie est le Cell Shading orienté bande dessinée qui rappellera au premier coup d'œil l'excellence The Walking Dead 7 & Sinners. Et il sera agréable de constater que cela fonctionne parfaitement. Le jeu est beau et net. Les mouvements de l'eau des canaux de Venise sont bien rendus. Même avec un aspect autonome, le jeu regorge de petits détails tels que les vêtements portés par le vent séchant sur les cordes tendues entre deux balcons. Les écoulements de l'eau de pluie sur les murs. Les particules ambiantes ou encore les nuisibles volant autour des sources de lumière. Le monde nocturne de Vampire la Mascara de Justice est vivant. Les lampadaires et rayons de la lune éclaireront les rues de Venise. Les couleurs grisâtres parfois bleutées seront souvent cassées par des nuances rougeoyantes provenant de l'éclairage des enseignes des magasins de Venise. Fast Travel Game nous propose un jeu qui possède une véritable identité visuelle. Le chara design des personnages vampires et des ennemis humains est également très réussi. Le regard glacial des prédateurs buveurs de sang est très convaincant arrivant à être à la fois fascinant et malaisant. Les environnements sont détaillés, variés et sublimés par le jeu d'ombre et de lumière. Les missions nous mèneront dans les rues de Venise, les égouts, les prisons clandestines vampires et bien d'autres encore. Vampire la Mascarade est un très beau jeu PlayStation VR 2. Le sound design quant à lui est aussi excellent. Le bourdolement des pouvoirs, le déplacement de l'air lors des téléportations et les implosions lors des impacts de vos coups de poing vous donneront un grand sentiment de puissance. Chaque décor aura également un travail précis sur son ambiance sonore donnant un ressenti spécifique selon le type d'environnement dans lequel vous évoluerez. Le bruit des rats, l'écoulement de l'eau, les échos générés par vos actions dans les différents lieux de Venise comme les catacombes et les égouts accentueront ce sentiment claustrophobique dans un environnement bien crassé. Une mention toute particulière pour la musique dans un style métal composé par Niklas Yurtberg et Elvira Björkman, membres du studio Two Feasors basé à Stockholm en Suède dont les tonalités embellissent et donnent une émotion forte pour l'univers de Vampire la Mascarade. Le groupe est connu pour la composition et la production de musiques de jeux vidéo telles que Afterlife, Brace the Oblivion, Apex Construct, Warhammer Vermintide ou la série des Aragami. Chaque morceau s'intègre parfaitement en fonction du contexte, la musique ponctuera vos infiltrations et basculera naturellement vers un rythme plus dynamique et oppressant si vous êtes repéré par l'ennemi. L'immersion de Vampire la Mascarade est une réussite totale et ça fait plaisir de se retrouver face à un jeu d'aventure RPG traditionnel. En me baladant dans les rues de Venise à explorer les environs, j'en ai presque eu un goût de Deus Ex, Monkey Divide. En grimpant sur les corniches et les différents décors, j'ai ainsi pu accéder et pénétrer dans des appartements discrètement, découvrant moult détails et easter eggs. Le jeu regorge d'éléments que ce soit en mission ou lors de vos expéditions libres. L'aventure se bouclera plus ou moins une dizaine d'heures en rushant les objectifs principaux. Si vous souhaitez découvrir l'intégralité du jeu, collecter les objets cachés et obtenir le plating par vous-même, vous pouvez doubler aisément la durée de vie. Surtout que le jeu vous permet une fois terminé de rejouer les missions où vous aurez oublié les objets clés. Justice pouvant aussi activer d'autres dialogues et objectifs secondaires en étant pacifique, agressif, en intimidant ou en tuant directement ses interlocuteurs. Le jeu possède ainsi une rejouabilité conséquente. Lors de mes séances de test, je n'ai rencontré que très peu de bugs. Il m'est arrivé une fois lors d'une téléportation dans un conduit de ventilation de passer à travers la map. Les plus agaçants et récurrents resteront les bugs de son qui deviennent permanents dès qu'ils apparaissent vous obligeant de redémarrer le jeu pour vous en débarrasser. Le type de bug qui sera sans doute résolu avec un patch. En dehors de ça, Justice est merveilleusement optimisé, on est proche d'un jeu fini. Étant sorti de ce monde des ténèbres aussi vite que j'y suis entré avec Vampire Lamascar Redemption, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai redécouvert les richesses de l'univers de cette licence. Fast Travel Game a réussi un coup de maître avec cet épisode exclusif à la réalité virtuelle. Vampire Lamascar Justice est un coup de cœur pour ma part sur notre bon vieux PlayStation VR 2. Voilà les amis, ce test est maintenant terminé. Si vous avez kiffé, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don grâce au bouton merci en bas de la vidéo ou sur notre page Tipeee en lien dans la description. La bise et à bientôt pour une prochaine vidéo. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada